On se dit, les tourneurs de manivelles comme ça, les gars comme ça, est-ce qu'ils sont allés à l'école, surtout les gens du voyage ? Mais si c'est vrai, moi je suis allé à l'école, beaucoup. J'aimais bien l'école. J'aimais bien l'école. Sauf un jour, un jour. J'allais toujours à la même école, moi j'étais sédentaire, mais j'allais toujours à la même école. Vous la connaissez, non ? Le lundi matin. Ouais, hein ? Ça vous rappelle des trucs ? Le lundi matin, chez moi, à l'école, on avait rédaction. La maîtresse arrivait au tableau, moi, et qui avait raconté votre dimanche. Et c'était très embêtant, hein, parce qu'elle appelait ça texte libre. Et moi, le dimanche, on allait chez mon grand-père, j'en dépannais. Et quand on allait chez mon grand-père, j'en dépannais, on ne savait pas grand-chose, on attendait, on mangeait, on attendait, on mangeait, c'était fini. Alors, le lundi matin, quand je suis venu à l'école, et que la maîtresse a écrit racontez votre dimanche, j'ai tout mis dans la rédaction. J'ai mangé, j'ai attendu, j'ai mangé, j'ai attendu, et c'est fini. Et bien, quand elle a rendu les cahiers, elle avait mis une adotation, j'avais insuffisant. Le dimanche d'après, on est retourné chez mon grand-père, on a mangé, on a attendu, on a mangé, on a attendu, c'était fini. Et le lundi, quand elle a réécrit à nouveau, racontez votre dimanche, j'ai tout mis. Mais là, ce jour-là, je me suis bien appliqué. Vous savez, j'ai écrit sur les lignes, bien comme il faut, avec la plume, parce qu'on écrivait avec une plume. Je n'ai pas fait de pâté, de tâche d'ombre, je ne m'en suis pas mis plein les doigts. Mais quand elle a rendu les cahiers, elle avait mis une note, j'avais zéro. C'était très embêtant avec un zéro, parce que quand on a un zéro, et qu'on rentrait à la maison, à cette époque-là, on se faisait disputer. Mais un dimanche, alors tout s'arrange dans la vie, tu sais. Un dimanche, mon maman, elle s'est coupée le doigt comme ça, on part beaucoup, en tranchant la viande. Il y avait un peu de sang, etc., sur la nappe, etc. Puis, le lundi matin, quand la maîtresse a dit raconter votre dimanche, j'ai tout mis dans la rédaction, avec tous les détails, le sang, la tâche, et puis j'avais quelque chose à raconter. Et quand elle a rendu les cahiers, j'avais très bien élève en progrès. Je me suis dit, j'ai compris, il faut qu'il se passe quelque chose le dimanche. Alors, le dimanche d'après, j'ai poussé ma soeur dans l'escalier. Elle a roulé jusqu'en bas, c'était pas grave, j'ai tout mis. La maîtresse l'a dit, Roger, c'est pas bien ce que t'as fait, mais comme t'as bien raconté, t'auras 7 sur 10. Et un dimanche, j'ai pris la boîte de sucre en poule. J'ai remplacé par, je me le dis pas, vous l'avez tous fait. Mais un autre, j'ai pris un pot de fleur. Je l'ai mis en équilibre sur la porte, juste au-dessus, sur la fenêtre, comme ça. Je me suis dit, avec un peu de chance, il va bien se passer quelque chose. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai entendu un grand, aïe, 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 mais j'ai pas vu qui c'était. Moi, j'étais aux toilettes. Quand je suis venu, j'ai juste vu que c'était une dame et qu'on la mettait dans l'ambulance. Eh bien, ça n'avait servi à rien du tout. Parce que le lundi matin, à l'école, on n'avait pas la maîtresse. On avait une remplaçante. Mes enfants me disent qu'il avait une remplaçante. Votre maîtresse a eu un problème, un accident, un traumatisme crânien. Alors elle dit, on va pas faire la rédaction, on va faire de la conjugaison. Moi, j'ai dit, d'accord, madame, j'aime bien la conjugaison. Parce que là, il n'y a pas besoin d'inventer. Et là, ce jour-là, elle m'a regardé comme ça. Puis elle m'a dit, alors Roger, qu'est-ce que tu veux conjuguer comme verbe ? Moi, je lui ai dit, moi, madame, aujourd'hui, aujourd'hui que l'école, elle ne s'appuie pas sur les trucs qui sont en dehors, ça fait que tu veux conjuguer le verbe « exister » au présent. Et ce jour-là, avec tous mes copains, on a conjugué le verbe « exister » au présent. Allez, je change une chanson. Une chanson que vous n'avez sûrement pas entendue. Vous n'avez sûrement pas entendue. Ça ne tient qu'un fil, la vie. Je ne tient qu'un fil, c'est une chanson de Gilbert Lafaye. Vous ne connaissez pas Gilbert Lafaye ? Vous n'avez pas connu Gilbert Lafaye ? Alors, Gilbert Lafaye, c'est quelqu'un qui a à peu près mon âge. Il fait partie de ses chanteurs comme Michel Bernard, Rémi Harry, Anne Sylvestre. Le monde connaît Anne Sylvestre, c'est un peu plus connu. Alors, ce sont des chanteurs qui ont vraiment... Gérard Morel, ce n'est pas Morel qu'on voit, à part le comédien. Gérard Morel, qui est de tout ou non. C'est des chanteurs qui écrivent des très beaux textes. Mais c'est des chanteurs qui ont refusé le système. Tout le monde connaît, hein ? Le système de production. Qui ont refusé la production par... On sait très bien que quand ils passent à la télé, c'est les boîtes de production qui payent. C'est tout ça. Ils ont refusé. Donc, on ne les voit pas dans la petite boîte, quoi. Ils sont un peu moins connus. Il y a des très, très belles choses qui sont écrites actuellement. Gilbert Lafaye, bon, c'est un gars qui a, voilà, 65 ans à peu près. Il a écrit ça. J'aurais pu faire porter. J'aurais pu m'intourner. Travailler pour les prunes. À longueur de journée. Devenir chercheur d'or. Mineur en Colombie. Trappeur ou la pâleur. Ou à l'heure de rubis. Amasser des lentilles. Faire le soir à l'armée. Vivre derrière des brilles. Ou des vitres fumées. Ça ne tient qu'un fil. Un galon d'officier. Ça ne tient qu'un fil. Une chaîne en acier. J'aurais pu faire des cris. Ou les barres, ma papa. Les repièces interdites. Dire ce qu'ils ne pourront pas. À l'état de mes routes. Etalées les roudrons. Respirées le mazout. Oussuées le charbon. Villées de villes en vide. Devenir chercheur d'or. Journalistes en exil. Ou d'ailleurs clandestins. Ça ne tient qu'un fil. Une étoile en tissu. Ça ne tient qu'un fil. Un chemin sans issue. J'aurais pu faire le clou. Faire le même au char. Finir dans un salon. Comme moi chez Jean-Michelard. Devenir un sandwich. Avant de l'heure de piquer. Jean-Pyre, tout organiche. Une mienne de la pâche et une quête. Il va aller y aller avec vous. Circuler sans histoire. Vous cherchez des gues. Sur le bord du boit lois. Ça ne tient qu'un fil. Un manu sur un papier. Ça ne tient qu'un fil. Une pêche. Je ne suis pas là, je ne suis pas là